Coucou Brilleux ! Bonsoir Aurélien ! Bienvenue dans ces demi-finales. Il va enfronter Ilan contre Maxandre qui va jouer Emara. Emara contre Minskebou. Donc un peu le Général Alamod pour ce tournoi du coup. Très fort, très très fort. Donc on en a deux en demi du coup je crois. Oui, Adrien qui a gagné son quart contre Grist de Maxime. Du coup Maxandre qui gagne contre Robin. Ouais, qui jouait petit vite de mémoire. Ilan qui jouait contre je sais pas quoi. Ilan y jouait contre Rafin. Ok. Qui gagne 2-1. Ok, donc vraiment Général fort du moment. Ouais, ça m'a compliqué à contrer. Ouais, on a vu malgré des bonnes games de Grist et tout, c'était très compliqué. La pression était vraiment omniprésente. La 4-4, ses lettres, piètes. C'était vraiment incroyable. En plus du Planes Fokker à gérer. C'est compliqué à... Les gars. Ouais, vas-y, vas-y. C'était le classement. Ilan, Adrien, Maxandre, Aymeric, Robin, Maxime, Genève et Charlie. C'est deux joueurs de Minsk en tour 2. On a déjà parti sur un Minsk tour 2. Avec une veine de cristal et un bird tour 1. Contre... Donc on a déjà la 4-4 billette, ses lettres. Avec le Planes Fokker autour d'eux. En face, on a une espère sentinelle. Du coup, qui a du piocher. Ouais, elle a pioché une carte. Mais bon, face à la tempo adverse, ça a l'air très compliqué. Ouais. Je sais pas trop comment l'Emara va s'en sortir. Ouais, peut-être à base de lock. Peut-être réussir à taper Minsk. Peut-être taper un peu de boue, mais... Faut pouvoir gérer le hamster. Ouais. Surtout que Minsk, il ne paie pas tous les tours. Je sais pas s'il y a des cartes qui permettent de taper un peu les créas adverses ou de... Il y a une opposition en... En Célestinien ? En Célestinien, un peu moins bien, ouais. Il tape juste les créas et les artefacts, quoi. Ça arriverait un peu tard, je pense. Ouais. Surtout que Minsk peut infliger des dégâts à distance. Après, il a fait des concessions sur la base de mana, du coup ? Parce qu'a priori, il a quoi ? Un bird et une forêt, du coup ? Mais... Je crois qu'il a une saga en main. Et il a d'autres... Une dryade aussi. Après, l'avantage des Mara, c'est que ça peut acheter un peu de temps avec les... Avec les tokens de lien de vie. Le problème, c'est qu'il y a le trample sur... Il y a le trample, ouais. Ça achète très peu de temps. Sur le hamster. Et ça met direct la pression. Il tape à 7, du coup ? On est au tour 3, ça tape déjà à 7. C'est le magerie qu'on aime. Ouais. Il est déjà à 9. Là, s'il ne trouve pas la gestion sur le... Sur le token. Il est marre dans le tour prochain. Ouais. Et il peut refuel la main sur un moins 2, je crois. En gros. Un peu moins 2. Jéré Mara. Il y a une vaine de cristal. Il y a une vaine de cristal. Avec un bird of paradise. C'est très très oppressant. Donc là, il y a... Un peu plus cher. Uncineye. Peut-être un oust, à la limite. Peut-être. Je ne sais pas si c'est joué. Un 0 pour mince sur le 3 à la game. D'accord. On nous annonce déjà un 0 sur... Un 0 contre Emeric d'Adrien. Il gagne sur Blood Moon. Sur l'autre game, du coup ? Ouais. Donc ça va Limon... Limon et Dorit Borrell. Ok. Ça se warme un peu le bord. Après, il peut essayer d'acheter un peu de temps, mais... On va voir si le joueur démarre à une solution. Ouais, c'est très compliqué à commenter comme game. Vraiment, c'est ultra écrasant. Non, mais... C'est l'autoroute. C'est l'autoroute du plaisir. Et pourtant, la sortie des marées est loin d'être... Ah, Kale Clev. Ok. Kale Clev, c'est très bien, par contre. Parce que ça... Mince qui va coûter 6, donc on ne va pas le revoir tout de suite. Il va devoir tcham bloquer le... L'amster. Ouais. Par contre, ça coûte toujours très cher. Mais au moins, on ne peut plus pomper... Ou ni faire... Je pioche 7. Et pourtant, c'est là où on voit... Parce que Emara, c'est quand même un commandant assez early au final. Qui va très vite swarm le board. Et de voir qu'il est en difficulté comme ça, c'est... Et... Ah bah quand le deck en face a la possibilité de jouer un Plains Walker à 4 tour 2. Ouais. Et qui fait un très gros body direct. Qui pose une 4-4. Qui pose une 4-4, oui. Qui a ace ton plus. C'est sûr qu'Emara a du mal à matcher ce genre de play. Ouais. On ne va pas dire que la game est finie, mais... En plus, ça met une rancœur. Rancœur sur le Druid. Il attaque avec tout. Il a un mana back... Deux mana back-up pour le Limon. Mais le Limon n'a pas de cible au cimetière. Du coup, face de bloc. Il est obligé de bloquer... Parce que la pièce, on va être obligé de la bloquer. Parce que ça va taper à 7. Et le Druid va taper à 3 en pièce aussi. Il y a 10 de piétinement et 2 avec le Limon. On fait concession au board complètement en fait. Je pense qu'il va tuer en bloquer le Limon. Et il va devoir bloquer... Heureusement que le Skycliffe ne donne pas le token. Heureusement. Ouais. Là, il est obligé de double bloquer le Druid. Il va falloir gérer ce token. Parce que là, il est vraiment trop problématique. On a combien on aurait potentiellement... Il passerait à 1. Ouais. Alors qu'il n'aura, c'est un deck très early logiquement. Enfin, c'est un des très bons deck pour gérer justement la pression avec les tokens et tout. Et là, le piétinement fait beaucoup, j'ai l'impression. Ouais. Donc du coup, on a géré ce Druid. Mais Rancœur va revenir en main, je crois. Ouais. Si je ne dis pas d'erreur. Ils n'ont pas encore trade le Druid là. Il y a peut-être encore... On est en quoi ? Là, on a un main. On est encore en combat ou on est en deuxième main ? Là, il a la... Parce que normalement, ce Druid, il est mort. Ouais. Ouais, ok. Ça marche. Et là, Rancœur revient en main. Donc il a landé sa saga. Ouais. C'est un peu fouillis. On gatekeeper. Là, ça va être compliqué. Ouais. Ok. C'est la concession directe. À un point de vie. Ouais. Donc le pull handé. Brilleux, l'expert. On remet les scores. Ouais, c'est très, très compliqué. Putain. Le Plains Tour 2. Sur le Tos. Parce qu'en plus, c'est les deux lords de Mines. Ils sont 1 et 2, hein ? Oui. Ils ont tous les deux Tos. Surtout le top 8. Ils ont pu aider en... Ouais. Bien. Donc non seulement le pack est très oppressant sur le Tos. Mais en plus, ils ont le Tos sur tout le top 8, quoi. On va voir la finale qui va être, je pense, très intéressante aussi. Ouais, ça va être un peu... Alors, on a un Swap Gadok, par contre. C'est jamais... Ah, ça, c'est intéressant, ouais. Très, très bien. En plus, il est sur le play. Donc ça va un Tour 2 Gadok. Avec une petite... Il a une protection. C'est franchement... Une petite donneuse de runes. Ouais. Une petite mère des runes. Ça a l'air très, très bien, hein ? Après, on joue des Blasts en face, sûrement. Donc, euh... Le Gadok, on peut le gérer, je pense. Faut qu'il puisse le protéger. Mais comme le deck a l'air très synergique autour du Commandant, si on empêche de jouer, je pense que ça peut être très, très fort. Après, je pense qu'en Grull, il a quand même quelques... Ouais, quelques Blasts. Quelques créatures, euh... Mais après, ça permet pas de mourir aussi vite, quoi. Ouais. Il y a beaucoup moins de pression. Ouais. C'est beaucoup moins explosif. Et en plus, comme il est sur le play, il a le temps de vouloir venir un peu plus. Ouais, vraiment, Gadok, le choix méta, en fait. Clairement, hein ? On pourrait presque le choix en Mendek, hein. Mais on a quand même les synergies avec Emara. Je sais pas s'il y avait une possibilité de jouer Wilson avec un background. Ouais, pourquoi pas. En vrai, c'est vraiment déconnant. En plus, ça nous ampute pas du tout, je pense. Donc, Gadok sur le play. La main au départ va être vachement cruciale, je pense. Faut qu'il est... Faut qu'il est... Faut qu'il est... Faut qu'il est... Le jour de Minsk, une main à 7, ça suffit. De toute façon, il va repiocher 7 plus tard. Donc, ça met les ganes du côté d'Ilan. Et ça kippe... Ça kippe du côté de Gadok, quoi. Et toi, Briot, tu veux nous raconter un peu ton tournoi ou pas du tout ? Eh ben, moi, je perds contre Ilan. Donc, le jour de Minsk. C'est ça. Et je finis en 3-2 et... Donc, tu jouais Réaminatou. C'est ça, comme d'habitude. De Guker. Et toi Aurélien. Eh ben, moi, j'ai pas pu participer au tournoi. Non, non, non. Non, non, non. J'ai pris 1-1-3. C'était très compliqué aussi. Beaucoup de jeu control qui traînait. Et les match-up étaient un peu compliqués. Plus de pinte que de victoire, c'est ça ? C'est exactement ça. Mais c'est vraiment cool d'avoir un joueur des maras qui arrive à tecker. D'avoir en demi un petit Gadok en CZ, ça fait vraiment énormément plaisir, quoi. Ça, c'est le magique de 2015 qu'on aime bien. Ouais, ouais. Et puis, il est beau, hein. On y va, quoi. Alors, qu'est-ce que nous a gardé Gadok ? On voit un petit Magus dans la main d'Ilan. Ouais. Et on n'a pas vu de Wilson aujourd'hui. Non, encore pas. Alors pourtant, c'est un prédateur aussi. Aujourd'hui, c'est un deck qui faisait peur. Et a priori, tous les joueurs se sont focuss sur Minsk et Boo. Je pense que c'était le bon choix. Ouais. 2 sur 3 en demi, pour l'instant. Les deux sont 1-0. Clank Tourin contre Elf. Ouais, ça va être Taïga. Taïga Elf. Peut-être Forêt de base, vu qu'il a Magus en main. Ouais. Ah non. Après, le Doc peut fixer. Il n'y a pas forcément de réponse dans MRA. Il y en a un petit peu, mais... Est-ce qu'on a envie de le dépenser sur l'Elf ? Il a Gadok Tour 2. J'espère pour lui qu'il a une protection. Ouais, on ne protège pas pour l'instant. Après, il y a toujours Flawless manoeuvre, ou des choses comme... Des bonnes cartes comme ça. Je ne sais pas si c'est ça, je vous montre pas. Il vous montre pas, ouais. C'est une très très bonne carte. De toute façon, on va le savoir tout de suite. À mon avis, ça va être pour Gadok. On se protège. Les deux ont fait ché d'un dur à Vlande. Ouais. A priori, euh... Il n'y aurait pas de bilan, du coup, dans aucune des listes. Il me semble que Robin a oublié de prêter la Taïga à Ilan. Ah. Mais bon, ça n'empêche pas, hein. Non. C'est pas ça qui va... Les plays sont très forts en early. Les deux points de vie sont assez... Ok. Donc, ça ne fait pas Gaza de tour 2. Ah, c'est Talia. Je crois que c'est Talia, vrai. Ok, ça marche aussi, ouais. C'est même mieux, je trouve. Que peu importe, on se protège de Minsk. Par contre, là, ça va peut-être... Ouais, ça va cut le blanc. Et ça cut... Ça cut rien chez Ilan, parce qu'il a son elfe. Ok. De forêt. Ouais. On ne pourra pas jouer... Gadok, non. Gadok. En espérant qu'il le regrette pas. Ranger classe. Ouais. Il va faire un 2-2 wolf. Je pense qu'il va équiper le clamp. Ouais, pour essayer de piocher. Chum block, ouais. Pour l'instant, c'est bien. C'est une partie assez grindy. Très, très intéressante. En plus, la classe, elle peut se pumper, faire des marqueurs. Je pense. Un rabbit batterie. Qui donne la ace, tu crois. Ouais. L'équipement, ouais. Et un guide gobelin. Ouais. Donc là, ça s'ouvre, maman. Ouais. Alors, je mets ma table. Il n'a pas eu son troisième land, Ilan. Ouais. Tu m'as empêché de jouer mon commandant, je vais étaler ma table. Ouais. Une troisième forêt de base pour le genre de Mara. Ouais. Il n'a pas trop de chance, malheureusement. Il développe la ranger classe. Ouais. Donc quand j'attaque, je mets des marqueurs. Ouais. Ah. Je croyais. Je fais une 3-1. Il équipe le loup. Ah ouais, on en est là. On va essayer de faire la value. On va essayer de trouver peut-être la plaine, du coup. Pour essayer de... Est-ce qu'il a envie d'attaquer ? Ouais. Ok. Il y a un bord de pressant en face, mais j'attaque quand même. Après, Thalia bloque bien le bord en face, donc... Ouais. Et on ne peut pas trouver de Scrum Clamp sur une autre target. On le met à 11. Ça descend, mine de rien. Ouais. Oh. Ça, je sais pas. Take the initiative. C'est les nouvelles cartes de Donjons et Dragons. Donc, Take the initiative, pour l'instant, ça va tuto un basique. Je le mets en main et si... Il va pouvoir le jouer, du coup. Donc, au début de mon équipe, aussi mon opo, il récupère... Il va rentrer dans les souterrains. J'ai l'impression que c'est assez fort, mine de rien. Je l'ai pris contre le joueur de Grulagro. Ça l'a pas mal. Je l'ai pas encore vu, mais... C'était assez oppressant. Le fait de tuto un land initiative, ça allait. Mais les deux marqueurs sur le tour d'après, ça a mis vachement de pression. Dès les tours d'après, ça... Surtout que c'est une 5-3 piètes en plus. Donc, l'initiative, ça le récupère rapidement. Et en plus, c'est un trigger quand j'attaque. J'exile la carte du dessus. Si j'ai fini un donjon, je la casse gratuitement. Ou sinon, juste, je peux la caster pendant mon tour. Donc, en plus, ça fait de la value. D'accord. Donc, en plus d'une CZ très forte, ça l'a vraiment bien. Surtout que l'initiative dans le pack, je pense que tu la récupères souvent. Parce qu'avec Bou, t'as tout le temps le piètes. Avec des rancœurs comme on a vu tout à l'heure. Ou même elle-même. Et puis, t'as pas envie d'attaquer en face quand tu prends une pression avec Minsky Bou. Ça va être intéressant de voir justement les phases d'attaque. Est-ce que je prends des risques ? Est-ce que j'attaque ? Est-ce que je laisse le loup me taper comme ça ? Parce qu'on est à 6. Il y a une attaque du loup. Ah ! Il n'a pas bloqué. Du coup, il a repris l'initiative avec... Et là, il va peut-être pouvoir jouer Diadoc. Du coup, le match de la une, pour l'instant, assez anecdotique. Même si ça casse quand même le Manland. Après, on sait que contre Reus Asaga, des cartes comme ça, c'est très fort. Mais ça arrangerait presque Max Sandra en finale. Voilà, ça lui a permis de caster Diadoc. Peut-être qu'il aurait pu bloquer... Il avait peur de le faire piocher, peut-être ? Je ne sais pas trop. Du coup, là, il va devoir gérer Gadoc pour caster son Minsk. Ouais. Ben, Minsk, il ne peut pas caster. Oui, oui, il doit gérer Gadoc avant de pouvoir le faire. Ouais, et en plus, ça fera piocher 2. Donc, un bon setup, du coup, pour Maxan, même si... En plus, il a réussi à mettre l'oppo à 6. C'est ça. Il a une pression. Il a une saga qui peut lui permettre de caster des Kéa du dessus du top, je crois. Ah oui. Si jamais le level up 3. Ah, une Chandra, mais non. Il y a Gadoc qui ne peut pas. Non, il y a Gadoc, ouais. Hop, hop, hop. Hop, hop. Tu branche-toi. Ça rentre dans la main. Non, non, non. C'est bon. Je vois Gadoc qui est vraiment super intéressant, du coup. Là, ça... Ah, Vengevine. Vengevine. Qui est assez embêtant. Bah là, il se... Après, on a un Gadoc 3-1, du coup, qui peut trade. Est-ce qu'on a envie de trade le Vengevine ? Surtout que si on garde l'initiative, on peut mettre des marqueurs, on peut faire scry 2. Il y a beaucoup de possibilités. Et je crois qu'en plus, le souterrain, il se résout en 5 étapes. Donc, ça peut aller super vite. Et l'étape 5, elle est vraiment ultra broken. Clairement. Je sais pas si tu te souviens, mais non. En fait, tu regardes les dix cartes du dessus de ta bibliothèque. Tu prends une créature. Tu prends une créature parmi les dix. Tu mets trois marqueurs, plus un, plus un. Et elle acquiert, exprouve jusqu'au début de ton prochain tour. C'est vraiment ultra fort. Sans compter la pioche, sans compter le trésor. C'est... En termes de prise de board, c'est vraiment extraordinaire. Sans qu'on se forme comme ça. Du coup, solitude en évoque. A priori, oui. On n'a pas vu la carte, mais... Ouais. Peut-être Wangevine ? Il faut savoir qu'on ne soit plus... Ouais, mais après, il va reprendre l'initiative avec le piétinement ? Euh... Ça dépend, parce qu'on a une taille, il y a... Ouais, une taille, il y a toujours le piète, ouais. Ah, il y a toujours le piète, ouais. Après, ça lui permettra de mettre deux marqueurs, ou regarde-eux, je crois. Il y a l'initiative qui n'a pas été reprise, là. C'est une erreur, non ? Judge ? Ils n'ont pas repris l'initiative... L'initiative ? Ah. Ouais. L'initiative, elle n'a pas été reprise ? Ah, c'est bon. Bon. Ah, mais c'est parce qu'ils ont deux fois le... Ils ont le donjon... Ok. On a peut-être mal vu, du coup. Ouais. Bon, on n'a peut-être pas vu, du coup. Il y a peut-être un regarde-eux ou deux marqueurs qui devaient s'appliquer. On n'a pas vu... Donc là, on a un loup 4-4. Ouais. Je pense qu'il faut qu'ils rejouent Gadok pour empêcher le Minsk. Ouais. Je crois que c'est un peu la clé du match, mineur. En plus, on a deux cartes. La Chandra, ouais. Ouais. On a l'info de la Chandra. L'autre carte, il la connaît pas. Et on le sent toujours à l'agro. Du coup, il bloque... Ouais. Ça trade. Ouais. C'est bien. On a du mana au vert. Le match de la lune qui est assez anecdotique pour l'instant. Ouais. Il a un peu gêné. Il a un peu gêné. Il a un peu gêné, mais là... Ça gêne presque plus Elon que... Ouais. Que Maxandre, au final. Sans l'info de la main, bien sûr. Et on recasse Gadok. Le board, ça moindrit, par contre, hein. En sachant qu'il y a toujours l'initiative dans la game. Ouais, c'est sûr. Du coup, c'est Elon qui l'a toujours. Ouais. Donc normalement, ça trigger... Mais il n'a pas fait le trigger d'initiative. Tu veux leur rappeler ou...? Enzo, tu peux leur rappeler le trigger d'initiative, s'il te plaît ? Ouais, bah oui, on a passé un tour. C'est un good. Ok, ça marche. Donc là, il a pu gérer le Gadok avec un blast. Avec le blast du coup ? Avec le blast ? Avec un blast ? Ça a été annoncé que c'est avec God du coup ? Mais on est encore pendant le tour... De... De... De l'an. De changer de colonne, peut-être ? Parce que le God, c'est la colonne centrale, je crois, du donjon. Ah oui, d'accord. Donc ça permet peut-être de... De prendre l'autre chemin après. Ouais, c'est dommage de... De God et de blaster après. Ouais, ça fait une ressource en moins, quoi. Je sais... Par contre... Ouais... Le joueur de Minsk, il a clairement le bord de... Ouais, c'est... Pour un joueur des marins, c'est très compliqué. Ça va être compliqué de revenir. Surtout que Gadok coûte... Mal 6. De mémoire. Pour une de deux. Malgré la pioche qu'il a eu avec le pince-crâne. Après... Il y a un peu frustrant. Il y a le Rabble Master. Ouais. Qui va chercher l'initiative. Ça fait beaucoup d'éléments entre l'initiative et la pression en CZ qui est en face. Ouais. On a la driette qui permet d'engager les... Pour faire un mana ? Les créatures pour faire un mana, exactement. Ouais, et qu'on s'énerge avec les maras pour faire des tokens, logiquement, ouais. Malak accomplit pas grand chose a priori, puisqu'en plus elle a le mal d'invoque. On va devoir... On va pouvoir bloquer... Ouais, c'est compliqué. Pourtant, on a du mana, on a des landes... Mais... On n'arrive pas à rattraper le board adverse. Ouais. Et on a l'initiative qui tourne, ouais. On a presque fait le godit pour le luxe, quoi. Ouais. Ouais, on s'en est même pas servi. Et en plus, il est obligé de rejouer Gaddock, sinon il se prend Minsk ou Chandra. Et en plus, il y a potentiellement des Krea haste sur le board. Donc comme là, un haste là, qui peut s'équiper. Donc sans Minsk, on met une pression. Ouais, c'est compliqué, là. On a un clamp du côté de Dylan aussi. Ouais. On va clamper le... On sait jamais, hein. Et on va recycler des cartes. Ouais, c'est très dur à commenter, hein. Donc on attaque avec tout. Le Rabble Master va prendre plus 1 plus 0 pour chaque gobelin. Il y a le gobelin qui doit être en pile. Il y a deux gobelins. Donc c'est une 4-2. Il y a un token, je sais pas. Et il est à 10. Il y a vraiment... Il y a un token de squelette, je crois, de... Ouais, je crois, le Talon meurt du coup. Il sera plus casse-table. Le Gaddock. Gaddock, ouais. Ah non, ok. Tu me bloques un gobelin. Ouais. Il le garde en vie parce qu'il n'a pas envie de le recasse à tous les toits. Et puis pour vraiment bloquer cette CZ, quoi. Ouais, il y a un board... On est à 4. On a du land, mais on n'arrive pas à contester le board. Il faut absolument qu'il pose du board, là. Mais a priori, il a pioché beaucoup de land. Ouais, on voit qu'il a la main pleine, mais qu'il a pas réussi à caster ses cartes. On avait vraiment leur lit, mais euh... Ouais, la concession, du coup... Il y avait trop de pression en face. 2€ du gros pour nous. Et dans l'autre demi... C'est pas encore fini. C'est pas encore fini, mais ça ne serait se rapprocher. Les games de 25 minutes. Bon, bah sur ce, on vous laisse. On vous fait des billes. Et à bientôt. A la prochaine. A la prochaine invitationale. Ciao ! Ouais, on savait pas trop, on a fait des billes, du coup. Mais on peut commenter la finale, hein. Bon, on me dit ce qu'on prie.